Tu n'as pas confiance en moi? Avec son village vilain, moi je suis rendu à un cafre. Eh? Tu veux travailler? Je suis venu pour ça. Non, tu rêves de bouffe. Tu ne peux pas aller. Mais je peux faire tout. Non, non, non. Il n'y a pas eu le bébé. Il y a besoin de mériner. Tu es à la maison? Maman, elle te parle. Merci. Dégage! Et tu practitioners? Vou bermain, t'es toujours? Enia, il ne m'a pas s'expresident. Il me semble que je suis capable de faire des scènes. Nous n'avons pas la mixte de l'école. Il est allé à la cuve. Il est allé à la cuve. Ah, je ne peux pas s'en aller à la cuve. Oui, je ne peux pas s'en aller. Oui, je ne peux pas s'en aller. elle adore beaucoup la fille ma cousine on peut sortir un peu ? oui il n'y a pas de soucis c'est quoi ? ma cousine je voulais qu'on parle un peu en fait la ma fille je savais que la copine s'il te plaît non il te l'a acheté non il ne dérange pas il ne pouvait pas parler c'est quoi le problème ? tu sais ça fait trop mou mais je sais déjà je n'ai pas venu en Belgique ici pour dormir à la maison tu vois je suis venu pour chercher le papier et moi je vais travailler s'il te plaît ma sœur et tu veux travailler ? non je suis venu pour ça non tu rêves de bout il ne peut pas aller non 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 ça ne peut pas aller mais je peux faire tout non 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 je ne peux pas le bébé mais il y a besoin de la mère il ne peut pas aller je ne peux pas aller ma décor et mais ah non la va faire ça ne peut pas ça ne peut pas aller ah non je veux ce que je peux j'ai besoin d'une Jahresale n'y enichte pas que ça ne000 jusqu'à la dans cette phase un bon уш ce qui est encore à la maison me raining 七 Plan Qui est le plus débrouillant? Il ne l'a pas vu. Il a dit que tu as vu un combi. Il m'a vu que tu as vu un trompeur. C'est quoi ton problème? Qui te va s'il te plaît? Tu es une cour à bourbée? J'ai parti en France maintenant. Marc Colum, il est en train de me faire une compréhension. Tu as vu le Canada. C'est ce que tu as fait pour toi. Tu as une famille, tu as une famille. Au revoir mon frère. Je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler, je vais travailler. J'ai fait un brin de tannier. C'est une cousine qui me dégoute. Il me dégoute tellement. Il m'a vraiment. Il me dégoute. Non, je ne l'ai pas assez. Il m'a pas assez. Pourquoi tu peux pas dire ça? Je vais y avoir un même jour. Je vais faire confiance à toi. 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 Mais si tu as un modèle en Belgique. On aide les personnes. Aïe, arrête de mentir. Pourquoi tu mentes? Ecoute moi, je sais. Comment tu sais ? Je sais parce que j'ai un père qui est handicapé aussi. Donc, il y a un père qui est handicapé. Pourquoi ? Ce n'est pas à faire de pourquoi, mais ici on aide les gens comme ça. Aïcha, moi je connais un ami ici qui se met, il a fait 10 ans en Belgique. Jusqu'à présent, il souffre. Je n'ai pas l'air bien. Peut-être qu'il y aura procédé. Non, non, non. Si on aide les gens comme ça. Non, 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 non. À l'heure où tu es en France, il vaut mieux regarder. Je veux dire que tu es en France, parce qu'il n'y a pas de vrai. Tu as un problème, tu as un problème, tu es un problème. Tu as un problème, tu as un problème. Tu as un problème, tu as un problème. Que fais-tu? Tu m'aides encore. Comment ça va me faire? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je vais te faire de l'eau. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hé 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 ! Jariah ! C'est quoi ça ? Tu ne sais pas. T'as dit quoi ? Je vais voir. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Mais bien, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui font des gens qui font des gens. C'est un peu comme ça. Mais ça ne fait pas l'été, c'est le plus beau. C'est la petite poudre. Je suis très tranquille. Il ne faut pas vivre en France. Je ne veux pas vivre en France. Mais il faut que j'aille vivre. Je ne veux pas vivre en France. J'aime bien. Je ne veux pas vivre. Il ne faut pas vivre en France. Il ne faut pas vivre en France. Il faut que je sois très bien. Je suis mérité. Il faut que j'y ait une belle façon. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 c'est toi et André va t'a modéler, allez tu bouges là, comme ça, ça commence, fais quelquefois, fais quelquefois, depuis que t'attends tu donnes leçon de moi à Nata maman tout ça là c'est toi, tout ça là c'est toi, dès que je te parle quelque chose sur l'ami tu dis non, laisse amie, c'est ta petite soeur, c'est anonyme, tout ça là c'est toi, mais moi le jour que je vais prendre amie ici maman ah non toi aussi ça suffit là, sois une grande soeur gentille, je peux même pas me reposer d'être dans ma maison, hein, tu vas vous envoyer en vacances en Afrique, hein, franchement je n'en peux plus, on dirait que j'ai des millions d'enfants, oh là là, c'est quel modèle d'enfant comme ça que Dieu m'a donné, amie et toi là, j'en peux plus là, petite chose donc si tu te prends, on dirait que t'es un rival là, oh, ah j'en ai mal blanc Selon, t'es un labiaux oui heiße lui Sous-titrage ST' 501 Ok, je vais pas prendre, tu vas me vérifier ce qu'il a fait, ça c'est nickel, tu me mets là. C'est bon là ? Oui maman, c'est bon. Je ne peux pas sortir avec toi, la maison elle est sale aujourd'hui, je veux que tu nettoies toute la maison. Mais tu me souhaites ou quoi ? Tu me regardes, tu veux ma photo ? Quand tu me regardes d'en face, je t'ai dit que t'es pas égal à moi, tu me lames la maison. Mais maman elle te parle. Dégage mon père. Elle te va. Tu vois qu'il est sur toi. En plus maman, personne ne te regarde. Mais est-ce qu'elle va continuer dans ma maison ? Mais attends, il te sent. Regarde, regarde sa tête. Mais tu me nettoies ma maison ou pas ? Et tu sais que j'ai annulé mon billet. Ah ouais ? Ouais. Et pourquoi ? En fait j'avais juste un problème à régler avec mon patron et tout. Mais t'inquiètes-toi, j'ai fait un autre billet, je vais partir très bientôt, dans une semaine. Tu m'as manqué, tu sais. Tu as même pas aussi bébé. Mais écoute ma bébé, en fait j'ai l'expression que tu travailles pas à la maison. Je voulais même te demander ça. Tu travailles pas à la maison, ça je crois que je t'appelle. T'es couché, tu fais rien. Peut-être pas la maman à faire des trucs à manger ou à nettoyer la maison ? Il meurt. Bébé, j'ai envie de m'oublier que je t'ai pas dit ça. Il y a le cousin de maman qui est venu à la maison. En plus il a un handicap. Mais je fais ma vie bébé, quand lui il travaille, hein ? C'est lui qui fait tout le tableau de ménager à la maison. Il travaille trop bien, c'est lui qui prépare, c'est lui qui lave la maison. En fait c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait la vaisselle et même nos habits c'est lui qui met ça dans les machines pour la vaisselle. Attends, attends, attends. Il travaille trop bien bébé. Je te dis c'est pour cela. Non je fais rien. T'es sérieuse là ? Bien sûr. Là tu laisses un handicapé travailler chez vous et tu ne travailles pas. Et tu trouves ça normal. Non mais sérieusement, tu te crois où là ? Et en tant que femme, qu'est-ce que tu vas faire toi ? Ouais, aujourd'hui tu fais travail un handicapé. Et toi alors ? Toi la femme, tu crois que moi je vais marier une fille qui fait rien. La fille à maman blablabla qui fait rien, qui parle seulement de l'autre. Et moi je vais pas te mentir hein. D'ailleurs ce que tu veux c'est même pas bon. T'as pas pitié un handicapé ? Et tu sais à quoi ? Tu m'énerves. Tiens, tu m'appelles plus ok ? Mais il est sérieux là ? Il est malade ce mec. Bon, de toutes les questions, il va m'appeler. Je sais qu'il est faux amoureux de moi. Donc je m'en fous. Encore ma copine. Je voulais te demander un truc. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ton copine ? Ce type c'est un fou ma copine. C'est un fou. Mais comment ? Bah en plus rien de grave ne s'est passé entre lui et moi. Il m'a juste demandé qu'à chaque fois qu'il m'appelle qu'il va trouver que je suis couché, que si moi je ne fais rien à la maison. Comme bleu en fait. Tu comprends ? J'ai dit non. J'ai dit moi je ne fais rien. Il me demande pourquoi je lui ai dit que parce qu'il y a le cousin de ma maman à la maison. Parce qu'actuellement là il y a le cousin de ma maman à la maison et celui qui fait tout. Il a un handicap ma copine. Mais quand il travaille pour toi, il sait travailler. C'est lui qui fait toutes les travaux ménagers à la maison. C'est lui qui fait la vaisselle, celui qui nettoie la maison. En fait c'est lui qui fait tout. Actuellement là où je suis là je ne fais rien. Et il m'a demandé pourquoi je ne travaille pas. Moi je l'ai expliqué. Il était fâché. Après il a dit que voilà moi je ne suis pas femme de foyer. Après il est parti. Mais ma copine c'est pour ça là. Il n'a qu'à partir. Mais ma copine il a raison. Mais comment tu peux faire travailler un handicap ? Ah ouais ? Mais ma copine ça ne va pas. Mais pourquoi tu fais ça ? Ah ouais ? Mais tu ne sais pas travailler. Tu ne peux pas faire le ménage. Mais ma copine. Non 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 non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ce n'est pas bien du tout. Là je ne suis pas d'accord avec toi. Oh ! En plus c'est bon. C'est bon pour nous. C'est bon. De toute façon moi je m'en fous. Voilà. Si j'ai la paix du coeur chez moi c'est l'essentiel. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais je t'assure. Mais bon je vais essayer de voir peut-être le monde. Parce que tellement là je n'ai rien à faire. Donc je vais voir demain si je t'habite pour toi. Parce que je te demande. C'est bon. Très bien. Très bien. Non je ne sais pas. Eh bébé patron. Oui. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est pour ça que je m'en ai. Mais oui patron, je te comprends pas hein. Toi tu es avec quelqu'un comme ça là, quelqu'un handicap, vous vous êtes bénis. Tu as laissé le chercher, pourquoi tu n'es pas aidé ? Mais oui patron arrête. C'est pas la première fois hein. Mais chaque fois c'est lui qui travaille à la maison. Chaque fois c'est lui qui travaille avec handicap. C'est bon hein. D'après moi, il est venu, moi je te vois. Nous sommes des voisins non ? Non viens pas toi, arrête de nous écouter. Donne-nous quelques minutes quand même. Ce qu'on vient de voir là, c'est pas tout normal. Et si un handicap prend les chachets de copain comme ça, c'est pas bien. Vous avez fini ? Non, non on peut pas fini. Vous avez fini ? Non, on ne t'est pas parce qu'on t'est volé. Sinon ça ne nous gâte pas. Mais vous deux là, toi Fuyamba. Et je ne sais pas si c'est Bouba avec tes races tabac. J'ai entendu votre nom dans ce quartier. C'est vous les papato du quartier ici. Ici ils travaillent. Est-ce que c'est ça Samy ? En fait, à quoi vous devez vous mêler de ça ? Si ça vous régale, c'est votre enfant. Non non non, je vous demande si c'est votre enfant. C'est toi qui gâtes le nom de ma maman dans ce quartier. Je ne vais pas remporter sa maman. Mais c'est le cousin de ma maman. Il n'a pas de papiers donc il doit travailler. Non non. Il doit travailler. Mais est-ce que c'est toi ? Toi tu es venu du monde avec ton papier ? Bien sûr, moi je suis né ici. Mais moi je m'en fous. Mais dès que tu es né, est-ce que c'est pas Dieu qui donne ton papier ? Moi je m'en fous. Tu es venu avec ton papier ? Mais il veut travailler. Mais attends, Fuyam Baba, tu vas te foutre de moi. Non non, c'est toi qui foutre de moi. Ok, je vais aller dire ça à ma maman. Mais ce que tu as pensé, c'est pas bon. Et toi là, c'est toi qui gâtes le nom de ma maman. Il faut le respecter. Non, c'est toi qui gâtes le nom de ma maman dans ce quartier. Attrape ça. Attrape ça. Attrape ça. Mais mon frère dit la vérité. Ce qu'il y a eu pour Bépetra à faire, c'est pas bon. Il a mal fait. Avec l'handicap comme ça. Avec que le gars l'a handicap comme ça, il a laissé le chercher. C'est lui qui travaille tous ceux qui le travaillent à la maison. Avec handicap. C'est lui qui a tous les habits. C'est lui qui a tous les... Même les manger qu'il a mangé à l'or. Elle n'est pas la seule. Elle est là avec sa maman. Sa maman, c'est la plus méchante qu'elle. Sa maman est très méchante plus qu'elle. Tu vois ? C'est pas la seule. C'est normal. Moi je suis choqué. Je viens de voir. Moi je t'avais dit non ? Moi je t'avais dit non ? Moi je t'avais dit non ? Toi aussi t'as habillé le peu ou non ? Oui j'ai vu mais j'ai vu. C'est bon, c'est pas bon. Mais on peut faire quoi ? Fais c'est que... On peut faire. On va laisser ça, c'est pas bon. On va laisser ça, c'est pas bon. Si toi tu fais le méchante pays comme ça. Allez, c'est bon. Mais comment tu m'as essoufflé comme ça ? Maman, je t'avais parlé de ton cousin n'est-ce pas ? Oui. D'accord. Et alors ? Tout de suite là, j'étais partie acheter de l'eau avec lui. Et je me suis rencontrée avec une autre voisin qui se trouve au 9ème étage là. Je sais pas, c'est un certain Fuyambaba et Bouba. Le gars reste mal là. Quand tu vois, c'est reste à la zone. Trop sale. Les gens de la moralité sont disant que Toi, ce que tu fais avec ta maman, c'est pas cool. J'ai dit mais attends, j'ai fait quoi ? Non, ce que tu fais avec ta maman, c'est pas cool. Et ce type là, c'est lui qui travaille à la maison, c'est lui qui fait tout. Et puis imagine encore, il l'a attrapé lui seulement. C'est bon ? Voilà. C'est bon, je comprends. Ce qu'il veut de moi ? Maman, si tu vois, si tu vois, moi depuis le premier jour, moi j'ai pas aimé ce truc. Tu avais dit ça ? Quand tu vois ton enfant comme ça là, il est handicap. Hein ? Tu sais pas pourquoi Dieu lui a fait un handicap non ? Là tu arrêtes. Merci beaucoup. Quand tu vois un enfant handicap comme ça là. Maman, toi même tu sais pourquoi Dieu lui a fait un handicap. Regarde. Moi je suis handicap. Tu es belle. Tu étais bien. Laisse-moi. Regarde ma petite soeur. Mais lui il est handicap. Pourquoi Dieu lui a fait un handicap ? Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. T'as pas confiance à moi ? Il n'a pas parti. T'as pas confiance à moi ? Avec son vidéo 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 là, nous a rendu là un cafre. Pour elle, je ne sais pas quoi. T'as permis de gâtir ton nom ici. Et pour toute façon de nous, on était respecté ici. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Tu fais sembler comme si tu ne me connais pas non ? Tu me connais pour ça. Est-ce que moi j'ai froid aux yeux ? Mais lui là, je vais lui montrer de quel bois je le sens. Il mèneve. Il mèneve. C'est pas pour ne rien. Il est vide là. Je n'ai jamais vu un gars autre. Tu vois non ? A cause de ça, les deux, depuis il est dans ma maison là. Mais ça ne bouge plus. C'est pas pour ne rien. Sa mère là est devenue mâche longue, mâche courte. On dirait quoi ? On dirait un génie. Mais attends. A partir de demain là. Puis je vais lui mettre à la porte. Tu vas aller chercher. C'est comme tous les autres. Maman, maman, maman. S'il te plait, je t'en supplie. Ne lui mets pas dehors. Toi tu dis que nous on est au complet. Et si nous on avait un bras coupé comme lui ? Toi tu lui mettrais dehors maman ? Est-ce que tu lui mettrais dehors ? S'il te plait, je t'en supplie. Ne lui mets pas dehors. Pourquoi l'enfant là ne me ressemble pas ? Mais c'est pas lui. Il a pris la tête de son père. On a volé l'enfant dans l'hôpital. Je t'en supplie. S'il te plait, ne lui mets pas dehors. C'est un enfant bien. C'est un enfant d'autrui. En plus, c'est l'enfant de ta soeur. Est-ce que tu peux faire ça à l'enfant de ta soeur vraiment ? Juste parce que des voisins en parlaient. Oui, ce qu'il a fait, c'est peut-être pas bien pour vous. Mais je t'en supplie, ne lui mets pas dehors. Et toi là, j'en suis sûre qu'on a échangé à l'hôpital. Tu vois, tu ne sais pas mon affaire. Allez, dans la chambre. Eh ! Eh, disparaît ! Regarde là, couteau en dirait une petite fille de apoutou. Il n'y a rien de voir ici maintenant. Ami ne me ressemble pas. Si c'est vrai, Emile, c'est vrai. Mais lui, il va me trouver. Il va partir dehors. Le gars va aller dehors. C'est pour gâter mon nom dans le quartier. De toute façon, depuis, il est dans ma maison. Ma maison est sombre. Imagine, façon dont nous, on était respectés ici. Moi, il ne va pas gâcher ça. Le respect d'avoir resté et régné sur ma petite famille. Il est sombre comme son coeur. Son coeur aussi est sombre. Même ma maison est devenue sombre. Tout est sombre chez moi. Il n'a qu'à partir. Et puis lui, il a un vrai discer en patate. Il va aller là-bas, avec la couleur de sa tête, la teintée de façon violée ou bleue, je ne sais quoi. Mais ce n'est pas lui. C'est ma soeur. C'est la bouteille qui m'a envoyé des annuis. Je n'ai pas vu une soeur poser un mâche longue comme ça. En vrai, je n'ai même pas mon cousin. Je n'ai pas vu une soeur qui m'a envoyé ça. Mais moi, moi pour moi là, que moi on appelle l'officier, je sais quoi faire de lui. Il ne va pas dormir dans ma maison. Ne t'inquiète pas ma chérie. Personne ne viendra ennuyer mes enfants. Il reste tranquille. Tranquille. C'est moi qu'il va se faire. R cancelled. Je m'attaque c'est parti Seigneur et je m'attaque, ter quiner une re-piste sa tête. C'est parti, cr nächste part. C'est parti. ce n'est pasnej여�oyens. Anita Anton ? Il estucré. Mais j'essaie, dans mon il é une sourisie, il est 섞. ... Ouais, aujourd'hui tu fais travail en handicapé et toi alors ? Toi la famille tu crois que moi, je vais marier une fille qui fait rien la fille à maman blabla 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 qui fait rien, qui parle seulement blu hé moi je vais pas te mentir bien ce que tu veux c'est même pas bon, t'as pas pitié, un handicapé hé tu sais à quoi ? tu m'énerves tiens, je m'appelle plus ok mais ma copine tu as raison mais comment tu peux faire travailler un handicap ? mais ma copine ça va pas mais pourquoi tu fais ça ? ah ouais ? mais tu sais pas travailler, tu peux pas faire le ménage mais ma copine, non 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 je suis pas d'accord avec toi mais c'est pas bien du tout, là je suis pas d'accord avec toi hé en plus c'est bon, c'est bon pour nous non, non il faut que j'arrête ça il faut que j'arrête vraiment, je sais que je suis un vrai femme mais je ne sais pas ce qui me prend à cause de mon comportement bizarre j'ai perdu l'homme de ma vie à cause de mon comportement bizarre j'ai perdu ma meilleure amie et à cause de ce même comportement toutes mes voies et mes mains sont au courant pour ce que je fais avec mon corps il faut que j'arrête je regrette vraiment et je dois changer ouais, je dois changer je regrette sincère vraiment avant tout je suis une femme je dois avoir des enfants mais je sais pas comment je vais convaincre ma maman mais j'ai une idée et je sais que ça va marcher je sais que mon idée là ça va marcher je ne vais mieux pas je ne peux pas aller tu m'abouder, si je ne viens pas chez toi tu ne viens pas chez moi mais là tu as raison moi avec mes deux filles elles sont turbulentes dès que je quitte le boulot J'ai même eu le courage de le sortir un peu qui fait prêche, une grosse sondage de sa chambre. Il y a d'accord que tu vas la voir ? Non, ça va, je ne suis pas venue le retarder. Je ne suis pas en forme aujourd'hui. Mais bon, je suis venue te voir. C'est ta fille qui a venu me voir bébé. Ah ok, bébé patron. Bébé patron. Franchement, il est venu me voir pour un sujet. Il m'a parlé. Je ne pouvais pas rester comme ça sans venir te voir. Sachant que toi et moi, si j'ai un problème chez moi, c'est toi qui viens de résoudre. Tout à fait. Il dit qu'il y a un jeune ici actuellement chez vous. Il est venu de vous. Franchement, le cas du jeune commence à l'inquiéter. Ah bon ? Il est venu de vous. Oui. Il dit que tu n'es vraiment pas clément avec le jeune. C'est le jeune qui fait tout à la maison. Mais chose d'aujourd'hui. Que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas conduit le jeune faire ses démarches. Il est toujours à la maison. S'il ne fait pas de messes. En fait, tu l'as transformé en bonus de la maison. De toi à moi, tu sais que ce n'est pas logique. Et là, tes enfants, ils disent que la situation leur dépasse. Qu'avant, ils pensaient que ça allait passer. Mais là, ils voient que c'est de pire en pire. Donc, c'est par rapport à ça que je suis venue te voir pour te parler. Voir si tu peux m'écouter. En tout cas, si tu m'écoutes, fais ça pour tes enfants. Tu fais pour moi, tu fais pour les gens qui viennent. Apparemment, il est handicapé. Donc, tu sais, dans notre pays ici, ce n'est pas la maison qui arrange la vie des gens. Il faut qu'ils sortent, ils se cherchent. Et si tu le gardes avec toi à la maison, comment il va avoir ce qu'il est venu chercher ici ? Il faut qu'il sorte, il fait ses démarches. Et voilà, c'est pour ça que je te vois. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans votre maison. Si cette bébé, ta princesse, n'était pas venue me voir, je ne pourrais pas tout savoir. Là, elle est venue me voir, la situation m'a dépassé. Je dis non. Ma copine, elle n'est pas comme ça, il faut que je vienne la voir. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ok. Ça, j'ai bien compris. Franchement, moi-même, je suis choquée. Je suis ébahie. Je suis simple, franchement. Par rapport à l'acte que ma fille et bébé patron vient de faire. Elle a vraiment des remords effondés. Pourtant, au-dessus, elle s'en est jeune. Je ne sais pas quelle mousse l'a appliquée pour changer d'avis comme ça. Tu connais les enfants d'aujourd'hui ? Oui, oui. Franchement, je suis choquée. C'est même plus quoi ? Bah oui, je savais que tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui t'a transformée en ce genre de personne-là ? Tu sais, je suis avec la même idée que toi, mais moi, je veux être prête. Moi, j'ai vraiment envie de te réveiller. Je veux être prête. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu ne dois pas partir. Merci beaucoup. C'est bon. On est ensemble. Le problème, là, tu vas te montrer. On est ensemble. Je veux le faire. Maman, je veux que dès demain, tu vas commencer ces démarches. Je veux le faire quand même la petite pour moi. C'est vraiment important. Ah oui, tu as des filles. Franchement. Franchement. Tu les éduques bien. Non, non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Franchement. Non, moi-même, je ne sais pas quelle... Quelle mousse l'a appliquée ? Et toi aussi ? Oui. C'est pas pour vous. Je veux être en train de vous. Je veux être en train de vous. En plus, il y a un beau genou. Tu le gardes à la maison comme ça. Au lieu de sortir, je cherchais. Regarde. Je veux être vraiment de tout ce que je fais. Tu vas dans ma fille et moi. Pardon ma mère. Pardon ma mère. Je veux être vraiment de ce que je te fais. Arrête de courir. Il commence à faire des démarches pour toi. Et tu es chez toi tant que tu n'as pas une maison maintenant pour toi. Tu ne vas plus quitter ici. Non, donc faire comme tu veux, faire comme si tu es chez toi. Ne me faites pas pleurer. Moi, je ne suis pas venue pour pleurer. Franchement, je ne suis pas venue pour ça. Denis, je suis désolée. Tu es chez toi. Tu ne vas plus quitter ici tant que tu n'as pas ta propre maison. Tu vas vivre avec mes enfants là. Ok. Je te fais comme mon troisième enfant. Tu n'es même plus mon frère. Pardon. On n'a pas de frères. Donc. Pardon. C'est ce que tu parles. Arrête de pleurer, s'il te plait. Ok. Je suis désolée pour toi. Ami, tu as toujours le testage. Je sais ce que je voulais. Merci beaucoup Ami. Merci ma copine. Merci. Merci.